Après la justification du projet par sa coordinatrice adjointe Emeline Kossou, les travaux ont été ouverts par André Moncassa, chef du service judiciaire, représentant le commandement de la police de Poitre-Noir, avant l'intervention des panélistes. Au sein du premier panel, les différentes formes de violences faites aux femmes et aux enfants et leurs conséquences ont été exposées par Aubin Jondo Kendi, directeur départemental des droits humains et des libertés fondamentales de Poitre-Noir. Puis, Elodie Matangana, animatrice du guichet unique, a présenté cette structure et les cas reçus. Le troisième service offert par le guichet unique, c'est l'accompagnement dans les démarches juridiques et judiciaires. Les animatrices assistent les victimes de violences dans la rédaction et le dépôt des plaintes dans les commissariats de police à la brigade de gendarmerie et de tribunaux d'instance. Les délégués de la police et de la gendarmerie suivent les plaintes déposées dans les commissariats de police et le brigade de gendarmerie. Le juriste quant à lui suit les plaintes déposées au tribunal et apporte également des conseils corruptiques à la longueur des animatrices. Le commissaire de police, Célestin Ngafula, a relevé les statistiques par catégorie de victimes et les cas reçus dans les commissariats de Poitre-Noir. Ces trois interventions ont donné lieu à des échanges avec les participants pour une meilleure appropriation des informations reçues. Le deuxième panel s'est apaisanti sur la prise en charge médicale des cas de violences par Roque Dukaga, médecin gynécologue, qui a insisté sur l'accueil de la victime dans la procédure avant l'établissement du certificat médical. Quant au juge Monkissa, conseiller près de la cour d'appel de Poitre-Noir, il a lui exposé sur le cadre juridique de répression de violences faites aux femmes et la protection des victimes. Une attention particulière se doit d'être accordée aux victimes, femmes ou enfants, du fait de leur vulnérabilité. Notamment pendant l'accueil, quand les victimes se présentent au commissariat, comment vous, les officiers de police judiciaire, vous les recevez, l'accueil, lorsque la victime s'est présentée elle-même au commissariat, soit pour porter plainte, soit pour faire une dénonciation, comment elle a accueilli pour attirer à ce que les femmes victimes et les enfants puissent continuer à venir faire des dénonciations. Enfin, le commissaire de police, Célestin Garfoula, a refermé les travaux avec la problématique rencontrée par la police dans la prise en charge des cas de violences en insistant sur les obligations de la police et sur le rôle supplémentaire de celles-ci. Les échanges entre panélistes et participants ont mis fin aux travaux.